Dans la cajou fourchue, Lovée comme un reptile, C'est l'heure où l'œil mi-clos et le mufle en avant, Le chasseur aux beaux poils flaire une odeur subtile, Un parfum de chair vive égaré dans le vent. Ramassé sur ses reins musculeux, Il dispose ses ongles et ses dents Pour son œuvre de mort. Il se lisse la barbe avec sa langue rose, Il laboure l'écorce et l'arrache et la mort. Tordant sa souple queue en spirale, Il enfouette le tronc de la cajou d'un brusque enroulement. Puis sur sa patte roide, il allonge la tête Et comme pour dormir, il râle doucement. Mais voici qu'il se tait, Et tel qu'un bloc de pierre immobile s'affaisse au milieu des rameaux. Un grand bœuf d'épampas entre dans la clairière, Corne haute et deux jets de fumée au naseau. Celui-ci fait trois pas, La peur le clou en place. Au sommet d'un tronc noir qui l'effleure en passant, Planté droit dans sa chair au cours d'un froid de glace, Flambent deux yeux zébrés d'or, d'agate et de sang. Stupide, vacillant sur ses jambes inertes, Il pousse contre terre un mugissement fou, Et le jaguar du creux des branches entreouvertes Se détend comme un arc et le saisit au cou. Le bœuf cède en trouant la terre de ses cornes Sous le choc imprévu qui le force à plier. Mais bientôt, furieux, par les plaines sans bornes, Il emporte au hasard son fauve cavalier. Sur le sable mouvant qui s'amoncèle en dune, De marais, de rochers, de buissons entravés, Il passe aux lueurs blafardes de la lune, L'un ivre, aveugle, en sang, L'autre à sa chair rivée. Il plonge au plus noir de l'immobile espace, Et l'horizon recule et s'élargit toujours. Et d'instant en instant, leur rumeur qui s'efface, Dans la nuit et la mort, enfonce ses bruis sourds.